Les bars en trans c'est un off en fait d'un plus gros festival qui s'appelle les Transmusicales de Rennes. Les Transmusicales de Rennes c'est un des plus gros événements national de découverte dans les musiques actuelles et qui réunit vraiment, qui rassemble un important nombre de professionnels et de tous les secteurs c'est à dire que dans l'ensemble de la filière tu vas avoir des tourneurs, des managers, des diffuseurs, des programmateurs etc. Et donc les bars en trans c'est le off de ce festival là et donc c'est encore plus de découvertes gratuits, libres d'accès ou pas très chers dans l'ensemble des bars de Rennes et Dieu sait qu'à Rennes des bars il y en a. Zoom c'est un dispositif d'accompagnement de groupes, de groupes plutôt professionnels ou en voie de professionnalisation déjà qui ont un projet artistique qui tient la route, qui est déjà bien assis et qui ont besoin d'un coup de pouce pour sortir de la région. Donc dans ce cadre là on privatise un lieu dans le cadre des bars en trans et on présente deux groupes tous les ans aux professionnels de notre réseau c'est à dire à peu près une centaine de professionnels nationaux qu'on invite au Tiana en leur proposant du champagne entre autres pour promouvoir un peu les richesses de la région et pour leur vendre, leur présenter nos deux poulains. La région Champagne-Ardennes attache une grande importance au spectacle vivant et la musique actuelle en particulier. Et là aujourd'hui c'est un peu la finalité, toute une année de travail. Donc pour les deux groupes qui ont été sélectionnés on a eu à financer des résidences à la cartonnerie et puis à l'Orange Bleu. On a monté le support donc le disque etc. Et puis toute la logistique ici, la promo. Tout à l'heure il y a une quantité impressionnante de professionnels qui va arriver au Tiana. Entre 120 et 150 personnes attendues donc on souhaite bonne chance à nos deux groupes. Brouille Fantôme, c'est un projet électro qui vient de Reims. Musique électronique inspirée par les années 70, les années 80 et puis aussi toutes les années électronica, les années warp et tout ça. Voilà, c'est toute la musique que j'ai écoutée quand j'étais plus jeune qui ressort aujourd'hui dans ma musique. Sur le label Alpa je recorde, c'est un label de Lille qui vient de se monter. Sur lequel on retrouve Marc Lyon, Dixie, Antoine Pelle, Youman, plein de gens super. Donc j'ai sorti mon EP il y a deux mois qui s'appelle Vestige. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. Pour les bars en transe, l'accompagnement Zoom m'apporte justement le fait de venir ici à Rennes, pouvoir rencontrer des pros, me mettre en condition aussi, des conditions plus pro on va dire, sur le projet Bruit Fantôme. Et puis l'occasion de jouer dans une ville que je connais bien puisque moi je suis originaire d'une petite ville qui est à 50 bornes d'ici. Donc voilà, c'est plutôt agréable de revenir à Rennes en tant qu'artiste. Donc moi ça me fait très plaisir de jouer ici et voilà quoi. OK Choral, groupe de rock, synth, pop en français, qui existe depuis mars 2013. Donc c'est un groupe assez récent et on vient de Rennes et de Troyes puisqu'on est un peu séparés entre les deux et on est content d'être ce soir au bar en transe dans le cadre du concert Zoom. Avant de s'écrouler, le goût amer d'un crochet bien placé. Le dispositif, ça nous a permis notamment de préparer les concerts, on a eu des résidences. En plus, ça arrivait vraiment au bon moment parce que là, c'est le dernier concert d'une série. On a fait six concerts en un mois parce qu'on vient de sortir un maxi. Donc le dispositif est vraiment arrivé pile au bon moment dans la dynamique du groupe. Donc ça nous a permis de travailler, je dirais, toute cette dynamique. Et puis le gros point, c'est aussi d'être présent ce soir pour le Showcase Pro puisqu'on est aussi dans une dynamique de développement du groupe. Et du coup, ça nous permet aussi d'être vu par pas mal de professionnels et d'essayer de développer le groupe justement. On a un maxi qui est sorti fin octobre qui s'intitule Collision, qui est le premier titre qu'on a dévoilé. C'est un maxi qui est sorti à la fois en digital sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Là, c'est un cas de titre et puis du coup, on l'a sorti en version vinyle avec un 45 tours collector puisqu'on les numérote à la main. Et c'est un peu la première sortie d'Hockey Choral et on bosse déjà sur la suite, évidemment. C'est assez original comme son. C'est propre et tout. On a transpié beaucoup et c'était super. Ça bougeait bien, voilà. J'ai grave kiffé. C'était super. C'était un son bien posé, bien tranquille. C'était super.